Vous l'avez pour l'habitude de dire que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Maintenant ma question c'est de savoir comment est-ce qu'on développe sa vie spirituelle. Ok. On développe la vie spirituelle, d'abord vous êtes un businessman dans le livre, dans le livre. Moi j'ai fait deux ans à ne lire que des bibles. À lire le Coran. J'ai un Coran, j'ai ma Bible. Évidemment j'ai un penchant chrétien, mais je lis aussi le Coran, j'ai souligné, souligné, souligné. Vous savez, il y a un phénomène que j'ai dit aux hommes. Beaucoup de jeunes échouent parce qu'ils s'amusent avec le sexe féminin. Vous savez pourquoi ? Regardez un homme, qu'il soit fou, qu'il soit voleur, qu'il soit le président de la première puissance du mondial. Il est sorti du sein d'une femme. Une femme a bercé du sang pour qu'il naisse. C'est pourquoi il faut honorer la mère et le père. Une femme a risqué sa vie pour que tu existes. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, l'accouchement est devenu facile. Mais par le passé, sur dix femmes qui accouchaient, vous aviez au moins quatre ou cinq qui mouraient pour donner la vie. Alors quand une femme t'a donné la vie, parce que c'est spirituel, il faut méditer pour comprendre. Quand on dit qu'une femme doit être soumise à l'homme, j'ai dit mais en fait vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Quand vous regardez le toit de la maison, c'est le toit qui protège la maison. C'est le toit qui couvre la maison. Dites donc qu'une femme doit se soumettre. La femme est comme la maison, l'homme est comme le toit. C'est-à-dire que l'homme a le devoir de protéger, de garder et de chérir la femme. Regardez autour de vous. Tout homme qui s'amuse avec les femmes, à gauche, à droite, même s'il gagne de l'argent, il n'a pas un avenir à Dieu. Tôt ou tard, il perdra cette fortune. Je viens d'expliquer le fondement physique. Le fondement spirituel, c'est ça. Quand tu te lèves le matin, tu t'en vas pour des affaires. Tu es allé la nuit, tu es rentré au petit matin. Elle a voulu parler, tu lui as dit tout ce que tu veux. Tu l'as insulté. Tu te veux même battre. Il y en a qui dit tu crois que j'ai été marié. Il dit toutes les sales paroles à cette femme qui t'a donné son corps. Quand elle te maudit, tu vas là. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Celui qui m'entend aujourd'hui qui croit ou qui ne croit pas, il n'a qu'à expérimenter. Si tu sors avec une fille, tu fais tes affaires. Quand tu te lèves là, tu lui fais des misères. Tu fais ce que tu veux. Tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas des énergies positives sur ta vie. Jamais. Donc, c'est un mystère que quelqu'un doit comprendre. Si tu n'es pas arrivé à l'âge de te marier, laisse les femmes tranquilles. Fais tes affaires. Si tu t'es marié, donne à la femme le respect que tu lui dois. Occupe-toi de tes enfants. Ce sont les premiers témoins dans le spirituel pour que tu réussisses. Regardez même dans la vie normale. Quelqu'un sort, on dit, ah, c'est sa femme comme ça. Il y a des gens qu'on élève à cause de leur femme. Il y a des gens qu'on rabaisse à cause de leur femme. Mais le monsieur qu'on voit toujours s'appelle avec la belle voiture là, c'est sa femme comme ça. Oh, ce n'est même pas la peine. Donc, on te rabaisse. Est-ce que vous comprenez ? Donc, j'ai dit aux gens, c'est un phénomène spirituel. En tout cas, je l'ai expérimenté. Le temps où je m'amusais avec les femmes. Je dis, des fois, je vais voir sur mon compte, à l'époque, 80 millions, 100 millions. Mais je ne sais pas où ça passe. Je me retrouve à zéro. Je peux quitter Abidjan. Je vais à New York. Je quitte vendredi soir à 23 heures. Je rentre à New York à 7 heures le matin. Je fais toutes mes bêtises dans la journée. À 22 heures 30, je reprends l'avion pour venir à Abidjan. Le même jour. Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Alors, donc, vous comprenez ? Quand vous avez une femme, j'ai dit aux jeunes, tu n'es pas obligé de te marier. Tu n'es pas obligé de coucher à une femme. Je n'ai pas vu une maladie qui attrape quelqu'un passif, ne couche pas à une femme. Si tu sais que tu n'as pas encore le cœur à ça, fais tes affaires, laisse les femmes où elles sont, jusqu'au jour où tu veux te marier. Si tu t'es marié, donne à la femme sa place. Je vais vous raconter l'histoire, par exemple, avec ma femme. Une autre histoire. Par exemple, les gens sont venus. À l'époque, en Côte d'Ivoire, il y avait des affaires. On dit, tu donnes 100 millions. 100 000 francs, ça devient 400 000, ça devient ceci. Je suis allé. J'ai sorti mon chèqueur, je voulais donner 500 000 pour moi, 500 000 pour ma femme. Parce qu'on me disait, au bout de quatre mois, j'avais 35 millions pour 500 000 francs. Pour 500 000. Quelque chose m'a dit, non, laisse, retourne à la maison d'abord. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai parlé de ça à ma femme, elle n'a rien dit. Au petit matin, mes rêves, elle a dit, chérie, ton affaire, explique-moi bien. Quand j'ai expliqué, elle m'a dit, ah bon, tu lis la Bible, tu as vu quelque part, on dit que l'homme gagnera son pain en dormant. Donc, tu donnes l'argent et puis tu dors, ça se multiplie. Comme tous les jeunes qui pensent à ça aujourd'hui. On les blague, on dit, non, que c'est du pétrole. C'est des puits de pétrole qu'on vend, comme on appelle, en Asie, à Singapour. Le même langage, on nous tenait il y a 25 ans. Rien n'a changé. Bon, à cause d'elle, j'ai refusé. À l'église où j'étais là, tout le monde est rentré dedans, même le pasteur. Le pasteur a mis plus de 5 millions. Le jour, ça a capoté, dimanche là. Quand on dit au groupe musical de chanter, la voix ne sort pas. Sous-titrage Société Radio-Canada